C'est-à-dire que ça passe par la rue. C'est vraiment des mouvements sociaux, des protestations, ils passent par la rue. Il y a un point commun, même s'il se décline de façon différente selon les contextes, c'est la critique de plus en plus radicale de la démocratie représentative, je crois. C'est le refus, le rejet de voir des partis politiques, des syndicats traditionnels, comme étant des organisations bureaucratiques totalement cooptées par le système, et donc qui n'incarnent pas du tout une sortie de crise, même qu'ils font partie du problème. Quand on écoute des gens, c'est-à-dire qu'ils étaient flagrants, mais quand on écoute des espagnols, des indignés espagnols ou des grecs qui disent « les socialistes, conservateurs, qu'est-ce que ça change ? » Au bout du compte, ils mettent plus ou moins les mêmes politiques d'austérité en place, simplement les espagnols, en plus, ils nous donnent du sparadrap et des plaster. Mais ils coupent de la même façon. Les indignés grecs poursuivent leur mobilisation contre l'austérité. À Athènes, ce dimanche soir, ils ont afflué par milliers sur la place centrale. Ils se sont inspirés des manifestations pacifiques organisées en Espagne ce mois-ci. Des rassemblements annoncés via les réseaux sociaux sur Internet et à l'appel d'un collectif bannissant toute revendication partisane. Ça ne se traduit pas du tout par une montée de la gauche au niveau politique. En Espagne, ça a été un ramarré de la droite, les élections de novembre dernier. Les dernières élections en Grèce, c'est un niveau surréaliste. On a une montée, je ne dirais pas de l'extrême gauche, mais de la gauche plus radicale. Et aussi des néo-nazis, le groupe Aube Doré, qui a eu quand même 7 ou 8% des votes, avec une paralysie totale et des élections qui s'en viennent la semaine prochaine de nouveau pour essayer de sortir de l'impasse. Reste un autre problème. Les trois partis arrivés en tête aux législatives du 6 mai n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la formation d'un gouvernement. Alexis Tsipras, dirigeant de la coalition de la gauche radicale Syriza, a déjà exclu de participer à un gouvernement d'union nationale. Le rejet de tous les grands partis. On a ça dans les Etats-Unis aussi, le mouvement occupant, ils rejettent autant les démocrates que les républicains. Moi j'ai fait un sondage, je suis en Occupant Montréal, j'ai interviewé 75 personnes avec des étudiants et des étudiantes. Rejet total de tous les partis politiques. Bien que le point commun soit généralement quand même beaucoup de sympathie pour le NPD, le fédéral, le Québec solidaire ou le provincial, mais les gens ne pensent pas que la solution passe par les partis ni par les syndicats. Il y a un niveau assez intéressant de voir, depuis les étudiants, à la vague des casseroles qu'on voit en 78, depuis deux semaines maintenant il y a les assemblées de quartier qui se développent, ce qu'on appelle les APAC, Assemblées Populaires Autonome de Quartier. On a maintenant 10 qui fonctionnent à Montréal, les plus fortes étant Rosemont, Petite Patrie, Villerey, Hochelaga, Plateau, qui sont basées un peu sur les étudiants que les assemblées de quartier en Espagne, qui sont un peu le produit du mouvement des indignés. Donc c'est-à-dire qu'on est non-partisan, non-syndical, et c'est vraiment créer une démocratie délibérative, participative, au niveau local pour se réapproprier les enjeux et développer une pratique de la démocratie qui ne soit pas subordonnée au processus législatif électoral. La logique d'un mouvement n'est plus subordonnée qu'uniquement au rapport à l'État et aux opportunités que peuvent donner les décisions étatiques et les systèmes politiques, c'est quand il y a les mouvements qui commencent à s'alimenter les uns les autres. Parce que je crois que ce qu'on voit depuis l'automne dernier, le concupon Montréal, mais parallèlement ou avant, les mobilisations contre le gaz de schiste, maintenant la question du plan Nord, le mouvement étudiant, contre la loi 78, je crois que tout ce qu'on voit, c'est vraiment des mouvements maintenant qui s'alimentent les uns les autres, les gens qui ont été à la base mobilisés autour d'un enjeu précis qui vont aux événements des autres enjeux. On commence pour le gaz de schiste et on finit par une manifestation contre la hausse des frais scolarités ou contre la loi 78. Donc les mouvements se nourrissent les uns les autres, il y a une diffusion des tactiques, une diffusion des revendications, et ça donc c'est plus subordonné aux opportunités que du système politique et de l'État, c'est vraiment les mouvements qui s'alimentent les uns les autres. Ça, ça veut dire qu'il y a un potentiel pour élargir la lutte, ça veut dire qu'il y a un potentiel pour trouver des thèmes fédérateurs, par exemple la défense du bien commun, qui est autant l'éducation que la santé, on a beaucoup moins parlé à cause de la hausse des frais scolarités, il y a tout le fameux ticket qui a été mis en place, de 100 ou 200 dollars, qui est une taxe régressive sur les soins de santé, donc il y a toute une défense des services publics, défense du bien commun, gaz de schiste, plan Nord, etc., ce sont vraiment des thèmes fédérateurs. Mais ça ne va pas de soi, c'est le travail organisationnel. Ce sont des liens qui se construisent vraiment par du militantisme de base, par beaucoup de réunions, par beaucoup d'associations, pour faire cause commune. Elle ne naît pas automatiquement la cause commune, elle se construit dans le travail militant le jour le jour, et ça prend beaucoup de temps. Le mouvement des femmes, le mouvement gay, le mouvement environnementaliste, le mouvement des droits sédiques sont des mouvements. Quand on parle des mouvements des droits sédiques, on pense à Martin Luther King, ça s'est fait sur 15 ans, 20 ans, 30 ans de mobilisation. Quand on pense au mouvement des femmes, ça fait un siècle que ça dure. Quand on pense au mouvement gay, il leur a fallu 20 ans pour être reconnu, il leur a fallu 15 ans de désobéissance civile pour qu'on prenne le sida au sérieux. Donc ça prend du temps, cette lutte-là. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'il faut donner un coup, et c'est maintenant que j'aime bien, parce qu'il y a une situation explosive. La situation aujourd'hui, je crois, est favorable aux mobilisations, mais si on veut vraiment faire des changements, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir l'endurance. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'on va tout faire en un mois, parce que ça, on va être déçus très rapidement, on va s'essouffler très rapidement. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.